bagarre bagarreuse c'est lui j'espère que vous avez passé de bonnes vacances la rentrée démarre sur les chapeaux de roue l'expression d'antan d'expression d'arron la semaine dernière c'était l'ufc le c'est paris aujourd'hui c'était glory 88 ça se passait à paris grosse grosse affiche badre james weney qui n'a malheureusement pas eu lieu et non badre s'est retiré à quoi à 10 minutes du combat sacré coup de clim dans le portail faisait chaud au dôme de paris il y a eu beaucoup de coups de clim ce soir mais il faisait chaud dans la salle il n'a pas de façon si vous êtes abonné sur notre insta vous savez si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et sur youtube vous savez abonnez vous la cloche etc il se retire il se retire pas combat annulé il se retire du combat par rapport aux événements qui ont eu lieu comme vous le savez les séries en terre beaucoup beaucoup de morts si on les faire un don n'hésitez pas vous savez bref mais voilà gros big up une bonne pensée pour ces familles là forcément nous aussi on s'associe à leur famille et donc il se retire pour faire simple derrière on attend donc le combat de sarah marocaine aussi franco-marocaine contre la ceinture en plus et pour la ceinture qu'on dernier combat de tiffany de l'américaine pour la ceinture ça qui a que 23 ans quelques 23 ans grosse gros potentiel grosse combattante j'ai pourtant c'est qu'elle a que 23 ans donc c'est à dire qu'elle peut encore progresser malgré qu'elle soit déjà en place grosse bosseuse et et là combat commence on a vu du sarah ah ouais mais des deux côtés franchement il n'a pas à rougir au niveau des combattants c'est ça certains parlent du niveau des combattants franchement les gars allez regarder ce combat impressionnant ils ont mis la sauce directe et c'était propre et c'était lourd et ça frappait ça frappait et tout et franchement moi je voyais le combat tu vois on espérait que ça allait gagner mais en tout cas premier rang tu te dis pas ouais qu'il va se passer ce qui va se passer au deuxième monde le deuxième monde se passe quoi il se passe le un chaos après il est bien amené les bien amené pas de toute façon il ya du bon timing des deux côtés puis ça pardonne pas quoi deuxième début deuxième monde enfin je sais pas si tu l'as vu ouais ouais grosso modo une grosse minute en cours de deuxième monde une minute qui est passée bon travail de l'américaine ouais ouais travailler beaucoup en ligne basse beaucoup de travail au corps changement de niveau grosse pression grosse pression à l'avancée alors que ça sur le premier round je trouve qu'elle avançait plus elle a même sur la fin du premier round elle bloque contre les cordes voilà la cadre super bien et là beau cadrage avec les points beau cadrage de déplacement elle reste face à elle en ligne là tu as un changement en effet et là oui garde basse de sarah à kick ouais mais un quart de seconde quoi c'est vraiment le timing ouais c'est une question de timing précision timing et il arrive là où il faut qu'il arrive et sarah est sonné suffisamment pour qu'elle tombe pour qu'elle soit comptée et qu'elle puisse pas revenir pas suffisamment et heureusement pour qu'elle soit vraiment d'enlevable chaos et qui doit avoir une commotion derrière on peut supposer que non mais suffisamment pour être comptée à 10 et qu'elle puisse pas repartir l'arbitre arrête intelligemment je pense que la façon elle était là autant elle pouvait pas ça rien la faire repartir dans cet état là pour qu'elle soit blessée derrière etc non non là on inspire qu'à une seule chose c'est de la revoir la revoir combat très vite remettre les gants et c'est ce qu'on veut voir donc ouais donc sarah groupe potentiel encore une fois elle n'a que 23 ans c'est l'avenir c'est l'avenir du pied point vous le dit clairement c'est l'avenir du pied point ouais et sarah et tiffany qui se retirent sur sur cette dernière victoire donc elle est la saison vacante ce qui augure de bons présages pour après pour que bon présage ah ouais tu as perdu la moitié des auditeurs je suis fatigué aussi de leur kill est là comme d'habitude combattant combat suivant nordine combat de la soirée mon combat de la soirée nordine maïdine contre abdelrahman colibali gros 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 fight de français 2 2 2 déjà des lourds des lourds qui tiennent la distance qui frappe fort après on l'a vu dès le début du combat nordine franchement il y avait une différence de puissance il frappait vraiment fort et pourtant en face c'est pas non c'est pas c'est pas c'est pas un grégalé c'est un bon golgoth comme on disait jadis 1 1er rand comme tu disais nordine on a vu voilà on l'a déjà eu en c'était déjà vu chez nous en interview d'ailleurs il l'a dit aussi dans l'interview que vous pouvez voir c'est son instagram chez la bagarre où il explique ouais le game plan c'était vraiment de lui faire mal dès le premier rang donc c'est ce qui fait étape fort il ya des enchaînements pas beaucoup 3 sur 3 4 coups maximum ouais mais c'est du coup puissant tout coup très puissant tous les coups sous puissants pas de la touche non il n'y a pas pour marquer des fois et d'ailleurs quand quand nordine arrive il est déjà blessé à la jambe et donc c'est pour ça qu'il n'envoie pas du tout de middle vous verrez pas de middle ou quasiment pas parce qu'il est blessé et donc c'est au les low kick ou les high kick mais un ou deux par rondes c'est le consigne de son coin c'est ça pour pas se cramer quoi pas se cramer il frappe fort et donc le premier round qu'on peut vraiment il n'y a pas photo sens unique c'est pour nordique deuxième round je pense qu'il va finir au premier mois fin du programme je pense qu'il a touché un peu tu peux aussi à finir mais tu sens qu'il en garde un peu il se dit après ça crame aussi sa fatigue c'est de l'or deuxième ronde arrive abdel rahman forcément il n'a pas le choix il faut qu'il accélère et il asphyxie il envoie du débit il lâche pas ça envoie de tout du pied du point de du genou des enchaînements et en effet ça ça fonctionne il asphyxie nordine nordine recule 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 à un moment donné il reçoit un coup dans les parties d'abdel rahman qui n'était pas volontaire ses dix secondes ont permis à nordine intelligence de combat je pense intelligence de combat je perd le ronde et ouais il perd le ronde et donc mais il a il sait switcher ça c'est vraiment fort d'être dans un combat et d'avoir le recul nécessaire dans ses dix secondes 10 secondes c'était très court dans un combat ça se trouve coupé et de réfléchir de dire lâche perd le ronde et j'accélère j'entre dans la vapeur et dès que le combat reprend bah il en fait c'est un nouveau ronde en fait il y a eu deux ronde en un ronde quoi et on retrouve le nordine du premier ronde tout de suite et donc il finit très fort et là je pense au niveau confiance côté coulibaly ça doit attaquer quoi forcément vraiment te saper le moral en plus ça doit te fatiguer parce que nordine ce qu'il fait c'est il frappe au corps beaucoup beaucoup frappent au corps avec les points pas de middle mais beaucoup de points ce qui permet de fatiguer comme vous le savez déjà pour ceux qui nous suivent les coups au corps fatigue c'est pas des coups de en plus c'est même pas du direct en ligne c'est vraiment du gros crochet lourd ça remonte c'est dans le foie c'est dans les côtes t'es obligé de t'es obligé de serrer en fait t'es obligé de serrer tu n'as pas le choix quand tu peux serrer tu peux pas respirer en fait c'est ça donc ça t'étanise les muscles cette fatigue encore davantage arrive cette minute de repos et dans le coin de nordine bah ils se mangent un taquet et en plus ouais ils se mangent un taquet ils disent mais qu'est-ce que tu fous quoi ils se mangent un taquet qu'est-ce que tu fais tu dois y aller tu dois le finir et en effet au troisième ronde on sent qu'ils sont fatigués des deux côtés ça peut tomber superbe combat des deux parce que derrière il renvoyait à chaque fois je croyais c'est la fin et non il repart il renvoie pour faire un bon qu'il se méfie quand même il reste vigilant quoi il jette pas pour le terminer non il peut faire un beau combat il faut être deux comme tu dis tu vois et et à un moment donné je pense qu'il est fatigué aussi abdelrahman tu vois il recule et pile à ce moment là il ya l'instinct il y a le coup d'oeil aussi en même temps tu vois c'est travaillé il envoie le high kick donc jean barrière jean droite il vient toucher ça fait ça fait mouche abdelrahman tombe et heureusement avec la fatigue en plus je pense que le troisième monde fatigue vu le poids des combattants les deux gars ça tombe et heureusement heureusement de vraiment n'est pas blessé on va pouvoir le revoir aussi assez rapidement donc donc combat de la combat de la night on verra très souvent très certainement nordine made in l'ordre du prochain tournoi parce que c'est ce qui demande de glory à avant d'aller chercher la ceinture c'est intéressant c'est encore une fois regardez l'interview qui est sur insta en tout cas ça ne l'est pas elle va l'être mais voilà elle y sera yes combat suivant ouais c'était vos îles contre popetti albanais contre allemand très beau combat franchement un con un vrai combat de kawan un vrai combat technique à regarder je pense pour ceux qui aiment vraiment le pied point ouais il ya tout franchement les enchaînements le pied point les coups de genoux franchement la volonté l'intensité il ya tout eu victoire de l'allemand rien à dire et très très beau combat franchement pour les amateurs de kawan à regarder on va débriefer forcément le prochain combat que combat des français ouais avec un français effectivement il vit tour et contre la tesco vous laissez la pensation du roumain je ne pratique pas le roumain très honnêtement déçu déçu du combat de pascal parce qu'il était plus grand il m'avait l'air d'être plus puissant et il a pas réussi à travailler sa distance il a pas travaillé tu vois sur la longue distance plus puissant je sais pas en tout cas si plus moi plus massif tu veux dire un massif ouais mais après je sais pas ça joue parce que il était vraiment puissant mais mais très honnêtement en face a frappé très fort ah ouais ça frappé très lourd très fort et mais pour frapper lourd et fort il fallait qu'il réduise la distance le roumain ce qui a très bien fait c'est pour ça je dis on n'a pas vu pascal touré travailler la bonne distance la distance longue avec ses segments qui sont longs ses bras ses jambes les push kicks les jabs on n'a pas vu ça et ce qu'il obligeait à travailler court et à chaque fois de venir entre guillemets sans parler donc la mesure de 2,3 trop près de la distance donc à chaque fois il venait entouré voilà s'accrocher sur sur le roumain et forcément ça l'a déjoué il n'a jamais réussi à travailler comme il a dû travailler par rapport à un public que ouais mais là peut-être remise en cause du coin aussi quoi sur les trois ronde qui se passe pareil même le troisième ronde il est sur le fin il recule il des fois il tourne le dos même sur des sur des piques parce que ça fait mal parce qu'il couvre moi aussi je pense ouais d'accord mais effectivement comme tu dis tu as l'allonge pour et tu sais que c'est une toi qui te fait pour ça pour chasser sur le ring ouais c'est incompréhensible parce qu'il n'avait pas parce que justement il n'a pas eu cette cette petite donnée là qui a permis de d'aller travailler sur la distance la bonne distance de travail ouais effectivement il y avait mieux à faire sur ce combat pour lui franchement déçu je m'attendais pour le coup ouais le combat un des combats qu'on attendait nous tout cas le vétéran ça fait toujours plaisir d'avoir karim dans une cage alors ou sur un ring là je vais on va on va vous dire clairement il a été déclaré perdant moi personnellement clairement premier combat premier ronde il le perd il est voilà il est en dessous il prend la pression l'autre l'adversaire est dangereux sur les coups de genoux surtout plus grand l'adversaire est beaucoup plus grand que karim ce qui oblige karim forcément avancer et quand il est plus petit lui il le fait bien par contre voilà il le fait bien mais pour beaucoup de coups de genoux au premier comme tu dis il a pris beaucoup de genoux ils étaient dangereux il les absorbe quoi mais ça marque des points oui oui ça marque des points ça marque des points en face ça marque beaucoup de points ça envoie beaucoup de coups de genoux beaucoup de direct donc tous ces points là ils sont pris donc en défaveur donc de karim donc clairement le premier ronde karim le père il n'y a rien à dire il est encore là c'est impressionnant franchement c'est impressionnant le niveau physique qu'il a à 42 ans c'est ça c'est important et comment encore au glorie au plus haut niveau et c'est quelqu'un d'intelligent tu vois d'expérimenter deuxième ronde déjà tu vois selon 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 il y en a qui ont donné à karim les juges ont décidé de pas le donner à karim mais tu vois il monte en puissance il ya des frappes plus lourdes il travaille il travaille intelligemment travail au corps il travaille les low kick travail au corps et monte à la face ah ouais il fait des supers enchaînements des points au corps qui remonte des uppercuts on a eu passé des uppercuts c'était magnifique mais tout et et en face tu vois ça recule ça recule en face ça recule ça commence à entre guillemets à déboxer ça doute ça il perd son 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 fight à ce moment là tu vois il sait plus comment combattre et tout et le troisième round bah là franchement c'est karim qui pourchasse il gagne le troisième monde ça on peut pas dire le contraire à tel point que c'est vrai c'est que le et qu'on se rend compte qu'il est fatigué en face alors que c'est plus jeune il jette son protège dents il le croche volontairement c'est ça on a vu c'est les techniques pour gagner pour gagner du temps le temps quand tu te sens acculé c'est ça récupérer clairement il mettait une pression de mettait la pression il avançait il avançait je pense qu'il n'a pas compris et le mec il lui mis ses meilleurs coups pour trois rounds c'est ça et à ce coup il se mange en débit et en puissance et les coups font mal ils arrivent ils sont précis ils touchent et je te dis très honnêtement moi je m'attendais pas qui donne karim perdant moi je m'attendais c'était serré c'est un combat série c'est vraiment peut-être un peu parti pris pour karim mais faudra voir le fight mais à chaud moi je le donne pas perdant karim donc j'ai déçu déçu franchement pour karim par rapport à ça un autre combat qui a mis à fronter vers ce programme c'est les deux français je crois d'abord ah oui oui effectivement ouais ouais maillais au vert seconde ouais ouais très beau combat aussi un très beau combat un vrai combat de kwan kondé gagne le combat je pense logiquement pourquoi parce que plus plus puissant je pense qu'en termes de débit en termes de technique je pense ils se valent plus ou moins il ya eu des phases où où l'un était au dessus de l'autre et c'est ou inversement mais sur l'ensemble du combat je vois je raconte et puissance plus puissant vraiment chaque fois plus puissant c'est la puissance sur la précision peut-être plus précis dans ben peut-être les deux moi moi je sais vraiment que lorsque je regarde le combat j'ai lancé l'impression vraiment de puissance et qui faisait plus mal que les coûts étaient plus durs et qu'en face il y avait un à mon donné il y avait un plus grand débit certes mais que les coups c'était plus léger moi je sais pas comment on note les juges effectivement du pied point par rapport du glory ouais du glory et du glory en plus parce qu'en plus selon les orgats on sait que ça n'est pas pareil ça peut être ça différemment ça dépense quand tu veux mettre en avant après sur l'ensemble du fight effectivement victoire logique de kondé quand même moi je vois très nettement je voyais pas je crée pas au vol là on a un mec de la team de nordine ouais qui a mouché à mouches à mouches excusez moi même contre le croire et ça faisait des années qu'il ne combattait pas il est quand tu vois sa performance tu dis waouh il en veut tu sens que la team ça mouche le premier rand c'est un peu comme celui de nordine il envoie il veut faire mal on voit du lourd du très très lourd on connaît la stratégie du club je pense c'est vraiment marqué les esprits direct sur les premières minutes de rand en très fort mettre la pression quoi après on voyait que le gardien n'était pas présent tu vois c'est à dire qu'après vraiment une chute sur le deuxième et troisième rang très fatigué beaucoup plus tient et tiens oui tiens et tiens et l'allemand n'était pas puissant non plus alors si l'allemand avait été puissant est ce que ça aurait tenu je suis pas certain parce que justement après c'est normal manque de rythme et tout le seul bémol que je mettrais peut-être pour ce combat pour la mouche c'est peut-être qu'il a commencé un peu trop fort et après il a laissé peut-être un peu trop de force et le deuxième bémol tour de high kick il a cravé trop en ligne haute ce qui est habitué s'il l'avait caché un peu plus peut-être un peu moins ça va peut-être fatigué un peu moins il sera peut-être permis peut-être de venir toucher un moment donné avec le high kick ouais c'est sûr ouais c'est vrai que l'allemand attendait quoi beaucoup il avait le gardot haut il savait qu'il y avait pas de variation de niveau de niveau très très peu de low kick quasiment pas travaillé au corps sauf avec un peu avec les points mais voilà donc on savait que les coups l'arrivée surtout à la face donc plus facile à protéger anticiper le combat le combat de la soirée c'était le combat de de camara ouais camara vers chaque hier ils ont mis le ton direct quand même ils ont pas rigolé ils t'ont mis de l'ambiance d'ailleurs c'était c'était une revanche chaque hier avait gagné au mois de mars contre camara donc un peu plus je pense d'envie de camara c'est vu d'ailleurs ça s'est vu et dans la salle aussi on note la salle surtout l'ambiance publique des combattants français beaucoup aussi de combattants marocains public marocain qui était présent à qui était présent était venu en nombre combattants et un public aussi hollandais beaucoup de hollandais qu'il faut le déplacement et beaucoup de de marocco-hollandais je sais pas comment on peut dire ça mais qui était aussi présent impressionnant donc badrari quand même déplace beaucoup de monde mais aussi pour les autres combattants le public est derrière quoi c'est vrai on a vu le premier ronde voilà enfin on n'avait pas l'impression que qu'on combattait à paris contre camara shakir et plus de supporter marocain marocain que pour camara quoi mais mais ce qui était pour camara se faisait entendre aussi oui ça c'est il y avait de l'ambiance je voulais une bonne ambiance électrique mais pour revenir sur sur le premier ronde camara carrément dominé ce premier ronde plus d'envie comme je vous disais il met un kick il manquait quasiment à la fin du premier ronde mais il comptait forcément shakir ce qui est mais bon pile pile sur le gong et donc le deuxième ronde pour recommencer deuxième ronde on repasse exactement sur le finalement on a eu la photocopie quasiment des trois des trois mêmes ronde et on avait ballon est un coup pied sauté de camara et la voici pour nous voilà le gros point noir peut-être de camara peut-être travail sa boxe parce que non je pense qu'il a pu finaliser ce moment là parce qu'il est touché il le touche chacun est touché et derrière les trous ils touchent pas en boxe et en plus il y a un débit quoi parce que c'est pas sur sur trois coups qu'il essaye de coucher c'est au moins sur 30 minutes 30 secondes une minute quoi il ya une dizaine de coups qui sont partis et qui touche pas oui et ils sont pas vraiment esquivés c'est vraiment qui voit ils touchent pas parce que c'est beaucoup d'envie mais finalement la précision n'était pas au rendez vous donc on sait qu'il y aura sûrement une belle ça dépend des deux combattants ce serait dommage parce que le premier pour camara le deuxième pour chaque hier franchement on veut voir la belle ce qui serait mérité je pense d'ailleurs oui pardon mais là on attend on attend on attend forcément une belle les deux le méritent et et nous aussi quoi on a envie de voir ça égoïstement on a envie de voir ça bref un glory à paris c'est pas c'est tous les ans il faut revenir plus 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 parce qu'on demande à voir ça avec des belles affiches des belles affiches des bonnes kickboxing la belle technique ça fait plaisir aussi forcément on est en septembre qu'on a eu le fc on a eu le glory il y a des beaux événements hexagon MMA et MMA GP qui arrive il y a le PFL qu'on attend tous il y a la Hatch Academy 100% Fight qui continue aussi les amateurs etc etc bref on vous donne rendez vous très vite suivez nous il y a la boxe mais ça c'est pour bientôt allez on vous en dit pas plus à bientôt sur la bagarre